On a gagné, on a écrasé l'armée ennemie, enfin ! Ah, euh, ben bravo. On va pouvoir le raconter à tout le monde, quelle victoire ! Oui d'accord, mais ça nous apporte quoi concrètement ? Ben on va leur imposer notre paix maintenant, ils ont plus de troupes, plus rien. Ok, mais s'ils veulent pas... Comment ça s'ils veulent pas ? Ils ont aucun moyen de nous résister, on les occupe jusqu'à ce qu'ils craquent. Mais s'ils craquent pas, tu crois qu'on peut rester là indéfiniment ? Ben s'ils résistent, ils le regretteront. Mouais, on va surtout espérer qu'ils soient comme toi et qu'ils demandent la paix, parce que sinon, ça va devenir sale. Aujourd'hui, nous terminons la série sur les failles du système de guerre napoléonien, et autant vous prévenir tout de suite, on va faire de la théorie. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'explorer la notion de bataille décisive telle qu'elle fut construite à la fin du XVIIIe siècle, et employée durant le premier empire. La grande difficulté à laquelle nous allons être confrontés, c'est qu'il nous faudra faire dialoguer théorie et pratique. Napoléon n'étant pas un théoricien mais plutôt un praticien, il a un peu écrit tout et son contraire, puisqu'il s'adapte surtout au moment, et pour ne rien arranger, il a réécrit sa légende à travers ses mémoires à Sainte-Hélène, floutant encore plus ses intentions. Du coup, la bataille décisive reste un concept flou qui évoluera par la suite. La bataille décisive à l'époque napoléonienne est sûrement la moins bien définie. Reste que, pendant un temps, son application a plutôt bien fonctionné. C'est sur la fin que ça s'avérait particulièrement problématique. Du coup, pour nous en sortir, nous allons prendre le temps dans cette vidéo de bien décortiquer les évolutions de la bataille décisive comme concept. Et on va la traiter selon trois points de vue. Son application concrète, son évolution théorique, et enfin, sa place historiographique. Comme l'époque napoléonienne compte de nombreuses batailles et de situations particulières, et on ne va pas se le cacher, et centré sur la geste grandiose et épique dans son récit, on va devoir prendre un peu de recul. Il sera toujours possible de choisir la bataille qui nous convient pour en faire un contre-exemple. Ça ne risque pas de nous faire avancer. Aussi, dans cette vidéo, je ne vais pas utiliser une seule bataille ou campagne. Le but est bien de déterminer comment la bataille, en tant qu'événement militaire, était recherchée ou non à l'époque, et comment cela a fini par devenir une faille pour les armées de l'Empire. Alors accrochez-vous bien, respirez un grand coup, car à la fin, on va bien être obligé de dire que la gloire cache des réalités plus... complexes. Déjà, la bataille décisive, d'où ça vient en tant que concept ? Pour y répondre, nous devons remonter jusqu'à la guerre de Sept Ans, dont nous avons déjà parlé. Cette guerre est un traumatisme pour l'armée française qui perd un peu sur tous les tableaux. Alors qu'en face, un certain Frédéric II, roi de Prusse, vient de donner une leçon à tout le monde en pariant sur une petite armée professionnelle et manœuvrière, mais pas seulement. Comme nous l'avons traité avec les batailles de Rosbar et de Leuton. Bon, soit dit entre nous, ces vidéos sont un peu datées, il faudrait que j'y revienne, mais passons. Frédéric II fait le pari de batailles intensives, risquées, coupant net l'élan des campagnes adverses. Alors qu'en face, on a des armées massives qui avancent lentement, qui ont du mal dès qu'elles s'éloignent un peu de leur territoire et qui se replient à la moindre difficulté. Ce constat, plusieurs théoriciens le font après la guerre, et considèrent qu'il faut changer de fonctionnement. Et c'est là que je dois introduire un des penseurs théoriques majeurs de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Jacques-Antoine Hippolyte de Guybert. Je vais éviter de rentrer trop profondément dans sa théorie qui est assez riche. On aura l'occasion de développer quand je me pencherai sur lui explicitement. Vous pouvez tout de même retenir qu'il est fils de militaire, qu'il a accompagné son père durant ses campagnes dans la guerre de 7 ans, et qu'il est parfaitement intégré dans la haute société des salons de conversation. A cette époque où se développe un rapport nouveau à la lecture, Guybert publie un certain nombre de livres sur la théorie de la guerre, dont il faut retenir essentiellement. Essai général de tactique en 1770, réédité en 1772, Défense du système de guerre moderne en 1779, et De la force publique considérée sous tous ses rapports en 1790. Et de ces trois livres, le premier est celui qui fait le plus parler de lui. On peut dire que c'est un succès littéraire dès sa sortie. Cela va créer un certain nombre de controverses, mais je vais laisser ça de côté. Ce sont les idées qu'il y développe à propos de la bataille qui m'intéresse. En effet, Guybert y fait le constat que les guerres qui ont précédé sont faites de sièges et de combats n'apportant jamais de véritables décisions. Trop frileuses, les armées royales ne meneraient ainsi que des guerres limitées, qui ont le mauvais goût de durer longtemps, de coûter cher et de ne pas régler grand chose, puisqu'à la fin, on n'est jamais très loin d'une égalité. Ainsi, pour Guybert, cela va à l'encontre de la nature même de la guerre qu'il relie à la politique. Si jamais ça vous rappelle quelqu'un qu'on emploie un peu trop souvent... Mais je préfère vous le citer directement, ce sera plus simple. Sous le point de vue de la philosophie et de l'humanité, il peut être heureux que, soit l'effet des places, soit celui de la routine établie, les guerres se passent ainsi en petites opérations, en alternatives de places prises et reprises, au lieu de conquérir et de ravager comme elles faisaient autrefois. Mais à envisager l'objet militaire, l'art de la guerre y a sans doute perdu, puisque ses effets sont moins grands, puisqu'enfin ils ne remplissent pas le premier et le malheureux but qu'ils doivent avoir, celui de faire le plus mal possible à l'ennemi et de décider promptement les querelles des nations. Bon, c'est assez clair. Et en conséquence, Guybert prône une guerre vive, forte, mais courte. Vous commencez à le voir venir ? Il s'agirait donc non plus de mener une guerre pied à pied, siège après siège, sans jamais prendre trop de risques, mais au contraire de s'engager vite et fort pour frapper l'ennemi en son cœur. Aussi, les nouvelles cibles sont les forces et la capitale ennemie. Et cela a des conséquences très pratiques sur la constitution d'une armée. Dès lors qu'il s'agit de détruire les forces de l'adversaire et de se projeter sur son territoire, il faut acquérir de la mobilité et aussi rechercher la bataille. Alors attention, ce n'est pas du tout le seul à faire ce constat et à rechercher la bataille. On pourrait citer Follard, Grimoire, Turpin de Crisset. Cette recherche de résultats significatifs implique de trouver un moyen d'obtenir ces derniers, mais surtout de s'assurer qu'ils seront en notre faveur. Ben oui, ce n'est pas pour rien que jusqu'ici, on évitait de trop s'engager dans des batailles rangées. À cette époque, on considérait que ces dernières étaient particulièrement hasardeuses dans leurs résultats. Il faut donc, toujours selon Guibert, réformer l'armée afin que celle-ci soit capable de se projeter loin, mais aussi de se déplacer en plusieurs corps capables de converger une fois l'armée ennemie repérée. Si ça vous fait penser à quelque chose, c'est normal, c'est clairement les flons de division, puis les flons corps d'armée. En occupant plus d'espace dans ce mouvement, en étant plus rapide et plus déterminé à chercher le combat, il devient possible d'engager l'adversaire dans une situation favorable. Situation favorable qui consiste à faire le plus de mal possible, autrement dit à détruire les forces ennemies, la fameuse bataille décisive. Vous remarquerez d'ailleurs que l'aspect hasardeux de la bataille est contourné par un raisonnement qui précède la bataille. Bah oui, en piégeant l'adversaire avant d'engager le combat, en le mettant dans une position désavantageuse, mais où il ne peut refuser la bataille, vous avez déjà fait le plus gros du travail. C'est ainsi qu'est introduite la notion de grande tactique, ou de stratégique, qu'on nommera par la suite stratégie. Ulm en est une application particulièrement aboutie, et qui relativise d'ailleurs un peu la recherche de bataille stricto sensu. On devrait peut-être plus parler de démoralisation ou de dislocation du système adverse. Bref, pour résumer, pour Guibert, il faut mener des guerres courtes, s'y engager à fond, piéger les forces adverses dans une bataille qui, par la position avantageuse que vous avez acquise par vos mouvements précédents, vous les détruisez entièrement. Le livre fait des émules, Napoléon s'y réfère plusieurs fois, bref, les idées se propagent. Bon, elle pose un autre problème que Guibert tente de régler dans ses livres suivants, malheureusement trop tard. On va y revenir. Mais même avec cette théorie, il nous faut encore déterminer comment la bataille décisive devient un concept pratique. Et pour ça, il nous faut nous tourner vers le comité de salut public en 1793. Cette année-là, la France est engagée dans la guerre de la première coalition, qui lui met à peu près toute l'Europe sur le dos, face aux différentes invasions et aux troubles internes, et créé le comité de salut public qui doit les gérer. Dans ce comité, on trouve un certain Lazare Carnot, considéré comme l'artisan de la victoire à venir. On ne rentre pas trop dans le détail, mais dans l'ensemble, Carnot considère que la France révolutionnaire est confrontée à un problème bien particulier. En effet, l'organisation par décret de la levée des 300 000 hommes en février 1793, puis de la levée en masse en août, dote l'armée française d'effectifs importants. Mais ce sont des soldats inexpérimentés. Et surtout, il n'est en rien prévu ni même possible que cette levée s'inscrive dans la durée. C'est une mesure temporaire. Les soldats sont dans l'ensemble relativement motivés, mais ils sont aussi citoyens. On ne les envoie pas au casse-pipe comme ça. Carnot doit donc jongler avec ses différents facteurs, inventer une guerre de masse, mais qui économise les moyens et surtout qui ne peut pas durer. Il sait très bien que si la France se contente de défendre ses frontières un peu partout en intervenant sur les différents sièges et en interdisant les invasions, elle risque de s'essouffler. Il faut donc obtenir des résultats décisifs, se concentrer sur quelques points clés bien déterminés et y frapper l'adversaire en profitant des avantages de la masse. C'est en janvier 1794 que Carnot publisait vu dans « Système général des opérations militaires de la campagne prochaine ». L'idée est de profiter de deux innovations pour obtenir sur certains points clés les surnombres décisifs, l'échelon division et le comité de salut public comme état-major général. Comme nous l'avons déjà vu dans une autre vidéo, l'échelon division permet à une armée d'occuper plus de terrain tout en n'isolant aucune partie, par un déplacement de chaque division à une journée de marche maximum de ses voisines. Ainsi, dès que l'armée adverse est repérée, les divisions convergent et obtiennent un surnombre. Autre avantage des à soulever par Libère, les premiers combats de ralentissement menés par la division ayant trouvé l'adversaire La division se trouve donc temporairement en ce nombre permet de forcer l'adversaire à dévoiler son déploiement tactique, auquel les autres divisions peuvent s'adapter en arrivant. C'est comme si vous jouiez à pierre-feuille-ciseau avec vos deux mains, sauf que l'autre dévoile ses deux mains d'un coup, tandis que vous, vous les dévoilez une par une. L'état-major général, lui, permet de répartir les forces à l'échelle nationale en imposant son autorité sur les généraux d'armée. En même temps, à ce moment-là, il y a un contrôle politique un poil tendu sur eux. La désobéissance se pêche chère. Grâce à cette centralisation des informations, le comité de salut public peut ainsi transférer des troupes d'une armée à l'autre. Cela lui permet de repérer le théâtre d'opérations où il veut être décisif et d'y apporter le surnombre nécessaire tout en gérant les autres défensivement, et ce, malgré la supériorité globale des forces armées de la coalition. Avec ça, on a bien une guerre de masse combinée à une économie des forces, mais la condition de sa réussite reste la recherche d'un résultat décisif. Bah oui, si vous vous contentez du surnombre pour être à l'aise, l'essoufflement viendra aussi. Non, il faut frapper avec force pour expulser avec fracas l'ennemi dans la région qui est visée. Après, il faut nuancer un peu en remarquant que ces résultats décisifs restent des opérations défensives, ou alors menées sur les espaces frontaliers comme dans les provinces unies. Pour obtenir une grande mobilité et une cohérence, Carnot s'appuie d'ailleurs sur le réseau des fortifications, conçu comme un ensemble de bases d'opérations permettant des concentrations bien déterminées. Nous aurons également le temps de revenir sur Canot, qui n'est pas tout seul à développer ce système de guerre. Pas mal d'ingénieurs sont derrière lui. On pourrait citer Lafitte Clavé ou Le Michaud d'Arson. Je vous donne des noms pour que vous voyez à quel point tout cela est une construction intellectuelle collective. Bref, on a donc vu avec Guibert un développement théorique de la bataille décisive, et avec Carnot une application dans un contexte particulier, pour éviter l'essoufflement de la France dans un conflit qu'elle ne pouvait mener dans la longueur. L'étape d'après, c'est Bonaparte, qui avec toute une génération de généraux sur d'autres espaces d'opérations, va s'approprier la notion de bataille décisive autrement. Le problème qui se pose pour une armée mobile et nombreuse, c'est de pouvoir se nourrir. On l'a déjà vu dans l'épisode précédent. Aussi, pour se projeter, il faut le faire dans une région où l'on compte s'installer. La bataille décisive devient ainsi un moyen d'éjecter hors d'une région visée un adversaire qui l'occupait jusqu'ici. Forcément, ici, on pense à la campagne d'Italie de Bonaparte en 1796, sur laquelle on a déjà fait une série. On y voit bien comment, par des mouvements stratégiques de campagne, l'armée d'Italie obtient des avantages tactiques qu'elle transforme en victoire majeure, forçant les Sardes et les Autrichiens à abandonner le théâtre envahi. C'est en Italie toujours que l'on peut observer les deux manœuvres stratégiques capables de créer une décision. La manœuvre sur les arrières et la manœuvre en position centrale. Cette méthode se combine d'autant mieux avec les difficultés logistiques qu'elle permet de prendre momentanément le contrôle d'une région, qu'il devient possible d'exploiter pour nourrir l'armée. Une forme de fonctionnement en saut de puce permettant de changer de théâtre par des projections bien planifiées et dont la réussite est conditionnée à la destruction ou au moins à l'expulsion des forces adverses dans le théâtre visé. Dernière étape du fonctionnement de la bataille décisive, cette dernière doit permettre de viser de proche en proche le territoire et même la capitale de l'adversaire pour forcer ce dernier à accepter la paix. C'est une vision élitiste de l'aspect politique du conflit. On considère qu'en menaçant le cœur du pays, on va mener les élites à rechercher la paix à tout prix. Bref, à partir de ce point, la bataille décisive s'impose comme une nécessité politique, mais également comme une nécessité militaire. Nécessité politique puisqu'il s'agit de frapper brutalement l'ennemi, puis de le menacer mortellement pour le mener à la paix qui nous convient. Mais aussi nécessité militaire, car cette projection de forces mobiles sans moyens logistiques dans un espace contrôlé par l'adversaire impose une logique du tout ou rien. Oui, parce que si vous ne gagnez pas, vous n'avez pas de quoi vous replier. Bref, votre armée n'est pas loin d'être perdue si elle ne s'empare pas du contrôle du territoire dans lequel elle se projette. Et il est possible qu'on ait là de quoi expliquer la fascination particulière dont jouit l'époque napoléonienne. Chaque victoire est le fruit d'une campagne où tout est misé. Le combat, jusqu'à l'heure limitée, devient un engagement majeur et même nécessaire pour la survie des troupes impériales. Une grande geste qui va avoir ses limites pratiques et surtout intellectuelles, et c'est bien de cela dont nous devons parler, car la suite des guerres napoléoniennes est bien connue. Enfin, mal connue en vérité. Connue, quoi. On pourrait presque la résumer en une liste de noms. Maringo, Ulm, Austerlitz, Jena-Auerstedt, Friedland, Wagram. Autant de noms de batailles considérées comme décisives, mais qui effacent quand même pas mal de choses. Déjà, en fait, il y a quand même une tripotée d'autres batailles moins décisives dans cette même période. Mais surtout, tous ces noms effacent ce qui a fait leur succès, les campagnes qui les ont précédées. Et ça, c'est un problème majeur quand on cherche à discuter des réussites de l'armée napoléonienne. Comme on l'a vu dans la théorie de Guybert, il s'agit bien d'engager la bataille une fois que la situation est favorable. Car une fois que la bataille est engagée, à part suivre le plan, déterminer les forces et faiblesses du dispositif adverse, et lancer sa réserve au bon moment, au bon endroit, un général ne peut pas faire grand chose. Les batailles ne sont pas des moments où s'exprime le génie des commandants, juste leurs compétences. Ce qui permet de faire la différence, c'est le piège que doit devenir la bataille par les mouvements de campagne. Soit l'adversaire ne peut refuser le combat, soit vous lui faites croire que vous êtes dans une très mauvaise situation pour qu'il engage une bataille alors qu'il ne devrait pas. Le reste, c'est principalement de la concentration des forces, particulièrement aidée par les divisions et les corps d'armée, et du savoir-faire tactique. On va se donner des exemples que je vais décrire d'une manière assez sommaire, ne m'en veuillez pas. La bataille de Maringo en Italie en juin 1800, que nous aurons l'occasion de réanalyser plus en profondeur, ne se comprend qu'à l'aune de la campagne qui l'a précédée, mais également de l'erreur de Napoléon compensée par l'arrivée de renforts, rendue possible par l'organisation efficace de l'armée. De même, la nature décisive de Maringo ne se détermine qu'en la couplant avec la bataille d'Ouen Linden, non loin de Munich, en décembre 1800, elle-même fruit d'une campagne particulièrement réussie. Repensons à la bataille d'Yéna, qui ne peut être non plus séparée de sa campagne d'approche, et de l'excellente défense par le 3ème corps d'armée à Auerstedt. Et accessoirement de la forte désorganisation de l'armée prussienne. Il y a également les batailles qui font corps avec un siège pour la prise de contrôle d'un territoire ou bien sa défense. La bataille de Révoli en est un parfait exemple, puisqu'elle s'articule avec le siège de Mantoux. Idem durant la révolution avec la bataille de Fleurus qui va avec le siège de Charleroi. Et puis bon, il y a aussi les victoires qui, si elles avaient été des défaites, auraient eu des conséquences désastreuses. C'est le cas par exemple d'Austernitz. Certes, cette bataille est l'expression de la concentration décisionnaire entre les mains de Napoléon, des manœuvres stratégiques mobiles, sur les arrières ou en position centrale, de la concentration des forces sur la faiblesse du dispositif adverse, j'en passe. Mais la bataille est également très critiquée, par exemple par le général Ronia dès la restauration. En effet, si l'on regarde la carte des mouvements de la Grande Armée, on remarque surtout qu'en cas de défaite, sa recherche de mobilité l'a isolé de tout territoire allié. La retraite aurait certainement mené à la quasi-disparition de la Grande Armée. Ensuite, on peut soulever que l'armée impériale, dans les mauvaises situations tactiques, ne parvient pas à remporter plus que des résultats indécis. Pensons à Hélo, la Corogne, la Moscova, Vagram aussi d'ailleurs. Et enfin bien sûr, il ne faut pas effacer les batailles décisives dans le mauvais sens pour les Français. Les Arapil ou Leipzig qui ne se comprennent que dans le cadre de la campagne qui les précède également. Ou encore Waterloo, mais on va y revenir sur celle-là. En bref, la bataille décisive efface paradoxalement la campagne qui l'a permise. Alors qu'elle est théorisée comme dernière étape d'une campagne, mais également appliquée comme telle. Et de ce point de vue, il est intéressant de noter que même la propagande impériale ne semble pas s'illusionner là-dessus. Dans les différents bulletins officiels, on retrouve plusieurs dimensions de description du combat. Ainsi, le récit de la bataille, dans ses dimensions héroïques, est toujours accompagné d'une explication de la campagne. Bien évidemment à chaque fois pour mettre en avant l'empereur. Pour souligner son génie tactique dans la bataille et sa capacité de prévoyance et de planification pour la campagne. Mais bon, on ne peut pas considérer que la bataille décisive rend aveugle Napoléon ou la Grande Armée durant l'Empire. Alors pourquoi ce concept se retourne-t-il contre les armées impériales ? Pour plusieurs raisons qu'il va s'agir d'analyser proprement. Déjà, organiser une armée pour la recherche de ses batailles a des conséquences très pratiques sur ses compétences. Capacité de concentration, de projection, de masse, mais également besoin d'un adversaire régulier, et dépendance à la victoire pour les aspects politiques et logistiques qu'elle implique. Les français ont en contrepartie perdu des compétences dans la guerre méthodique, parfois nécessaire, et ont beaucoup plus de difficultés à gérer les phases non décisives. Quand la situation stratégique n'est pas bonne. On pensera à la campagne de France 1814. Quand l'adversaire s'évertue à refuser cette bataille parce qu'à force il a compris. Campagne d'Allemagne 1813 qui se termine avec la défaite de Leipzig. Quand la paix ne vient pas. Les portugais. Ou encore les russes en 1812 malgré la prise de Moscou. Face à l'insurrection. Bon bah l'Espagne hein. Et enfin quand il est impossible d'obtenir cette bataille décisive nécessaire ou de se projeter sur le territoire ennemi. Le Royaume-Uni ça vous dit quelque chose ? Bon je pense que vous avez compris. Alors qu'on s'entende bien, cela ne signifie pas que les forces armées impériales ne savent que rechercher la bataille décisive. Au contraire, sous l'Empire se développent des techniques de contrôle du territoire, de contre-insurrection, des systèmes de fortification etc. Mais c'est trop souvent en réaction à une situation subie. Et en face forcément on apprend, on s'adapte. Et on finit par refuser cet aspect décisif. Ce qui va pour beaucoup diminuer l'impact militaire et politique des campagnes françaises. Encore une fois on peut parler de Barclay qui a pensé dès 1810 les moyens militaires de la campagne de Russie mais du côté russe. Aux lignes de Torres Védras au Portugal. Ou encore au mouvement complexe des armées alliées durant la campagne d'Allemagne 1813. Et même sans cela, les plans peuvent échouer. Ce qui n'advient pas à Austerlitz du fait de la victoire, finalement c'est ce qu'il arrive en Russie après la bataille de la Moscova. En effet la campagne 1812 est construite, planifiée afin d'obtenir la bataille décisive. Et on se rend bien compte qu'il va falloir cravacher pour attraper l'armée russe. Aussi l'aspect logistique est pensé plus en amont d'habitude, en donnant 24 jours de provision à chaque soldat. Ce qui est bien plus que d'habitude. En fait, le but est de pouvoir atteindre Vitebsk, car une fois cette ville passée, l'armée atteindra les régions plus riches de la Russie, sur lesquelles elle pourra vivre bien plus facilement que sur celles précédemment traversées. On se rend compte ainsi qu'il y a une conscience de l'enjeu des vivres qui se révélera insuffisante. Car à la bataille de la Moscova, les français ne parviennent pas à détruire les forces russes. Et la prise de Moscou ne motive finalement pas une demande de paix du tsar, qui s'est visiblement engagée dans une lutte à mort. Ce qui nous amène à soulever une autre limite de la bataille décisive. En fait, le raisonnement qui mène à sa conceptualisation peut s'étendre, et mène à un problème qui peut s'avérer très difficile à gérer. C'est là qu'il faut revenir sur la pensée de Guybert. Et oui, rappelez-vous, dans la citation que je vous ai faite, il y a certes l'objectif de faire le plus de mal à l'adversaire, mais également celui de décider promptement des querelles des nations. Donc ok, parfois il faut faire la guerre, mais toujours dans le but de ne plus avoir à la faire derrière pour un moment. Or, avec le projet diplomatique de l'Empire, vous voyez bien que les guerres courtes à fort engagement ne font qu'empirer la situation diplomatique. Tant et si bien que la bataille décisive, dans son raisonnement, peut dériver vers le concept de guerre d'extermination, c'est-à-dire une guerre qui ne pourra se terminer qu'une fois la destruction totale d'un des deux camps atteinte. À partir du moment où la bataille décisive est employée non pas pour se défendre, mais pour conquérir, alors rien n'empêche une nouvelle guerre qui ira plus loin. Les guerres limitées deviennent impossibles. Chaque pays est en danger de mort pour le moindre petit conflit diplomatique. Bah oui, parce que si vous ne savez gérer les guerres que par une destruction des forces adverses et un engagement total, bah ça limite vos options. Ce qui est empiré par l'absence de but de guerre de Napoléon, qui, il faut le rappeler, a dans un premier temps mené des guerres qu'on lui avait déclarées, ce qui ne l'a pas empêché d'annexer de nombreux territoires et de redessiner l'Europe. Et je vous parle même pas du tournant qu'est la guerre en Espagne, qui est une véritable invasion. À partir de 1808, Napoléon montre qu'il peut arbitrairement annexer tout un territoire sans qu'il y ait de coalition. En conséquence, un des très grands enjeux des négociations qui suivront, avec le congrès de Vienne et la mise en place du concert des nations, ce sera bien de remettre en place un équilibre diplomatique capable d'éviter un tel totalisme dans les engagements militaires. Une forme de réévaluation de la paix vestalienne qui volera en éclats avec la première guerre mondiale, conflit marqué par les notions d'engagement national et de bataille décisive, concept qui a évolué bien évidemment. Bref, vous l'aurez compris, la bataille décisive devient un véritable problème pour les armées de l'Empire. Non seulement son impact politique diminue, puisqu'en face la destruction des moyens militaires ou l'occupation du territoire ne motive plus la paix, mais en plus on s'adapte pour la refuser, réduisant drastiquement l'impact opérationnel des armées françaises. Qui en plus perd en compétence à force de devoir être renouvelée, notamment après 1812. Et c'est ainsi que ce qui avait effectivement, dans un premier temps, rebattu les cartes des monarchies européennes va devenir quelque chose de sclérosant. La guerre a changé, la politique avec, et le premier empire n'a pas les moyens de s'adapter au changement qu'il a lui-même lancé dans la continuité de la révolution. Nous pourrions nous arrêter là. Et franchement, on a fait un gros bout. Nous pourrions dire qu'il reste encore de nombreux aspects des guerres napoléoniennes à explorer. Des héritages de l'Ancien Régime et de la Révolution à ses productions propres, de l'analyse des stratégies maritimes ou des autres pays, de la guérilla, enfin voilà quoi. Mais puisque nous y sommes engagés, nous allons pousser un peu pour voir ce que la notion de bataille décisive nous lègue à nous. Déjà, notons que dès l'après-napoléonien, de nombreux analystes se sont penchés sur ces campagnes pour déterminer ce qu'il y avait à en tirer pour la théorie de la guerre. Et de fait, en se penchant sur les campagnes, la notion de bataille décisive devient un peu l'angle mort de la théorie militaire. Carrément transformée en bataille d'anéantissement par Clausewitz, mais ça j'y reviendrai un autre jour. En fait, le mouvement initié par Guybert se termine ici. En effet, si à la fin du XVIIIe, on se demande encore comment gagner tactiquement une bataille avec, par exemple, la dispute de l'ordre mince contre l'ordre profond, le XIXe, lui, s'en désintéresse et se tourne définitivement vers la campagne. Ce qui va nourrir une forme d'inconstance, puisqu'une bataille est tantôt décisive de manière relative En gros, une fois qu'elle a eu lieu, ce sont ses conséquences qui lui confèrent sa nature décisive. Tantôt de manière absolue. La bataille est décisive en elle-même, indépendamment de son contexte et de ses conséquences. Et on rentre ici dans le plus gros problème que nous pose ce concept. Le récit, la dimension narrative de la bataille, va se centrer sur l'interprétation absolue. Le XIXe siècle étant une séquence d'exaltation de la bataille, de son côté épique, de la grandeur, de l'honneur, etc. Les campagnes vont peu à peu disparaître de la mémoire. Si cela est très rapidement critiqué, notamment par Alexis Monteil avec son concept d'histoire-bataille, il reste que nous nous intéressons essentiellement aux grands faits d'armes. Effaçant le contexte de la campagne, le contexte politique, social, économique, et donnant a posteriori à une bataille une nature décisive. Et nous en souffrons encore aujourd'hui pour plusieurs batailles napoléoniennes, au premier rang desquelles Waterloo. Je vous avais dit que j'y reviendrais. Alors, il n'est pas question ici de vous faire la bataille. On aura le temps un autre jour. On va plutôt parler de ses suites. Oui, parce que bon, vous avez une idée de ce qui se passe après Waterloo ? Non, en général non. Mais c'est plutôt normal. En fait, Napoléon lui-même, dans ses mémoires, se sert de Waterloo pour effacer les raisons structurantes de sa chute. Car celle-ci est bien politique, c'est le fruit d'un rejet de l'Empire. Reprenons très rapidement. Après la campagne de France 1814, Napoléon est exilé à l'île d'Elbe, mais est de retour en France en débarquant dans le sud le 1er mars 1815. S'engage alors la période dite des 100 jours, où Napoléon reprend le pouvoir par une marche déterminée sur Paris, durant laquelle il récupère certains soutiens militaires. Dès le 19 mars, il peut se créer un gouvernement. Cette première phase est assez complexe politiquement, puisque plus que l'expression d'un attachement français à l'Empereur, elle montre surtout la très grande division entre les différents courants. Monarchistes, avec Louis XVIII en tête, qui craint trop pour sa sécurité et fuit en avance. Républicains, divisés, qui n'ont pas grande confiance en Napoléon, mais qui n'aiment pas vraiment plus le roi. Et enfin impériaux, qui soutiennent le retour de l'Empereur, logiquement. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ça va. Retenez que Napoléon est loin de n'avoir que des soutiens, tant dans les élites que dans la population. Il doit purger le corps des préfets à plusieurs révoltes sur les bras, et lance même des élections très, très peu suivies, où il n'a même pas la majorité dans les assemblées qui en sortent. En fait, tout le monde est impopulaire. Il n'y a pas vraiment de projets politiques qui parviennent à unifier les Français à cette période. Mais pas le temps de niaiser, l'Europe réagit véhémentement à son retour par la 7ème coalition et à environ un million d'hommes. Plutôt que d'attendre l'invasion, Napoléon lance une campagne en Belgique. L'armée française gagne coup sur coup l'INI et 4 bras le 16 juin, puis perd à Waterloo le 18, menant le repli français. Mais ça ne s'arrête pas du tout ici. Au contraire, Napoléon, dès son retour en France, écrit à son frère pour lui dire qu'il y a la possibilité de lever 300 000 hommes et qu'il faut le faire pour continuer le combat. Autrement dit, pendant un temps, il s'apprête à aller jusqu'au bout et considère que la guerre n'est pas terminée. Mais le 20 juin, les chambres législatives qui ne lui sont pas acquises lui refusent les crédits de guerre. Deux jours plus tard, il abdique et tente de s'enfuir aux États-Unis. Mais pendant ce temps s'engage une campagne de France 1815, où le pays est envahi par plusieurs axes. Par l'Italie, c'est Lyon, Mâcon et même Besançon qui sont prises. Par l'est, plusieurs armées s'engagent très rapidement allant jusqu'à Melun. Et par le nord, trois armées dont les deux victorieuses de Waterloo s'élancent vers Paris. Une dernière défense française par Grouchy, Vandamme ou Davout échoue complètement à retarder la reddition finale. Le 8 juillet 1815, les alliés entrent dans Paris avec Louis XVIII, qui récupère le pouvoir et signe quelques mois plus tard un nouveau traité de Paris. Qui mène à une occupation d'une partie du territoire français pendant un peu plus de trois ans. Vous voyez bien ici qu'avec assez peu d'éléments, parce qu'on pourrait évidemment développer, que Waterloo n'est qu'un des facteurs expliquant l'échec des 100 jours. En bonne bataille décisive, elle masquait les facteurs politiques, les difficultés réelles, le long terme, le reste de la campagne, etc. En bref, mais vous êtes habitués sur cette chaîne, il faut toujours se méfier de l'unité narrative attrayante de la bataille décisive qui masque forcément de nombreux facteurs. Et l'époque napoléonienne n'y fait pas du tout exception. Je pense que nous pouvons ainsi mettre un terme à cette série, qui s'est évertuée plus qu'à souligner les failles des armées impériales, à montrer que, derrière les actes présentés comme glorieux, les facteurs entourant ou motivant les combats ont été déterminants. La diplomatie est par elle le lien entre guerre et politique. Le contrôle du territoire est par lui ce qui relie la guerre et l'acceptation d'un projet social. La logistique est par elle les enjeux de production et d'organisation des efforts militaires. Mais également la bataille décisive comme concept théorique, mais également comme enjeu narratif et historiographique. Du coup, bien évidemment, il restera encore beaucoup de choses à dire à tous les échelons, et pourquoi pas en intégrant encore d'autres facteurs sociaux ou politiques. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et de cette série. J'espère que le tout vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...